C'est juste une déclaration de candidature. Est-ce qu'à l'heure actuelle vous êtes rassuré qu'à vos conditions de candidature, les parrainages des ligues, les parrainages des clubs, d'autant plus qu'on sait qu'un club d'une ligue ne peut pas parrainer deux candidats à la fois ? Est-ce qu'à ce niveau, le candidat d'Otah est sérén ? Je vous remercie, mon frère, les organisateurs et anciens écoéquipiers de Santos Foussé, même si vous avez été nos délanciers. Je vous remercie aussi pour la pertinence de votre question et vous dites que vous l'assurez. S'il y a un candidat parmi les 5 qui est crédible et qui peut avoir la confiance du collègue de l'opposition, et d'autant pour moi, le collègue de choix, c'est bien sûr le candidat qui est le candidat. Comme je l'ai cité lors de ma narration tout de suite à mon discours, je suis celui-là qui a pris du cul, pas par expérience, ni par âge. Moi, j'ai été footballeur, en même temps de dirigeant. Il n'y a pas d'importance de dire que j'ai été plein de supporters quand j'avais 26 ans. Et ma différence avec les autres candidats, même si on n'est pas encore à l'hiver à ce niveau, c'est que j'ai été celui-là qui a été le plus prof de tous les acteurs. J'ai participé à des grèves de thé avec des acteurs. Je connais leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils vivent pendant leur carrière, pendant leur compétition ? Qu'est-ce qu'ils vivent après, lors d'un match, après leur championnat ? Qu'est-ce qu'il leur faut pour les performer ? Qu'est-ce qu'il leur faut pour plus de motivation ? Quand on parle des supporters, c'est le meilleur fort d'une équipe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un président d'un club, il est appelé à partir d'un jour. Un entraîneur est appelé à partir d'un jour. Et même le joueur. Mais le supporter reste toujours avec le corps. Et moi, j'ai été secrétaire d'un supporter de l'équipe emblématique du Burkina Faso, qui est l'Assemblée d'Inangla, qui a été créée depuis 215. Donc, je tiens à vous assurer, si je n'étais pas en mesure de remplir toutes les professionnalités du dépôt de la candidature, je ne l'avais pas posé, me prononcé, ni me convié ici ce matin pour la déclaration finale. Donc, vous pouvez être sûr que quand le délai arrivera, où il faut déposer la dossier, je ferai partie de ces candidats qui vont appuyer toutes les conditions pour aller prier le matas de la Fondation de l'Université.